Mais aujourd'hui, tout est fini, il est créé. Après plusieurs contacts, plusieurs réunions entre les membres de 18 partis qui sont réunis, qui ont signé aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs séances de réunions, de travail. Après tout ça, on a travaillé sur une charte et a sorti des PV de création. Après tout ça, on a fait des dépôts comme la loi de demain officiellement vendredi passé au niveau du ministère intérieur. Et en chanson de territoire, on a déposé, n'est-ce pas, la lettre et le charte et tout officiellement. Donc, on ne peut pas dire de là. On peut dire que c'est complètement fait. Quels sont les objectifs de cette convergence ou de la coalition ? Vous savez qu'aujourd'hui, même du monde, il y a une grande multinationale qui se donne la main, et c'est beau faire entre eux. La seule partie que nous pouvions faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens me disent, les gens me disent que la ligne est quatre roues, un vécu de quatre roues, et s'il y a un roue qui manque, donc trois jeux qui ne peuvent pas aller. Et puis, vous savez, quand vous voyez aujourd'hui, j'ai un produit qui ne peut pas aller. Et aucun d'une part qui peut gagner ou sa région naturelle préfère gagner, il faut qu'on a l'appui des autres régions naturelles. Et puis, quand on prend même les partis au pouvoir, il y a une centaine de partis qui le supportent, ou en tout cas, qui sont liés dans les partis des alcancers. Donc, aujourd'hui, si nous, l'opposition, on ne se donne pas la main, on parle même de la majorité, en tout cas, pour créer une force comme ça. Et on risque d'aller en disperser. Et c'est pour qu'à chaque fois, il y a un autre essai par rapport en face du pouvoir. Donc, c'est beaucoup pour qu'aujourd'hui, il y a parti là, pour conclure qu'il faut faire une grande position, j'avoue, et puis, et faire face en cas de problème de la nation. On parle même de langage, on se retrouve, on parle même de langage, en cas de représentation, tel que c'est le dialogue qui est en cours, qui va être décroissé. Et parce que le dialogue ne peut pas inviter 300 partis agréables venir. Le dialogue peut, ils ont déjà dit que c'est qu'il y a des personnes qui, qui a trouvé l'opposition. Donc, si on ne se réunit pas, ce n'est pas qu'ils vont prendre de ces clics. Il faut qu'on soit en force, en face de vraiment les valeurs pour chaque fois qu'on est à peine, n'est-ce pas, dans la vie de notre nation, notre peuple. Et les élections qui vont venir également, est-ce que cette convergence va désigner ensemble un candidat pour les prochaines séances ? Bon, ça, c'est possible. On est à la Miss plus tard. Pour le moment, on s'est réunis, on a créé une alliance politique, d'abord. Parce que c'est vrai que les idées étaient venues au départ. Certains ont dit pourquoi ne pas aller, laisse pas l'alliance électro-vêtement. Mais, on va arriver. Mais on commence déjà voir l'alliance politique. Et plus tard, comme il y a des séances électro-vêtement encore, d'ici là, on sera déterminés et on va voir comment aller ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, cette convergence est ouverte à d'autres partis politiques ? Vous venez de le souligner qu'il y a beaucoup de partis. Il n'y a que 18, en ce moment, réunis au sein de la convergence. Est-ce que si d'autres partis politiques, aujourd'hui, de l'opposition, expriment le souhait du souligner la grande convergence ? Vous allez exactement. Il est très ouvert. Il n'y a pas un article uniquement qui est sur ça. Il n'y a qu'on qu'aujourd'hui. Parce qu'il fallait qu'il y ait un membre fondateur. Il faut commencer pour quand même quelque chose. Et puis, le fur et à mesure, les gens viennent là. Mais, j'avoue, quand j'ai donné le nombre, c'est l'agrément qui est aujourd'hui donné, qui est dans les 200-300 parties. Mais, pratiquement, vous voyez, il n'y a pas plus de 10 parties qui répondent, les critères qui travaillent régulièrement. Donc, déjà, si tu vois notre groupe pour ce 2018, il y a quand même 8 personnes et des personnalités de la Luder là-dedans qui ont d'ailleurs participé à l'élection présidentielle. Ce qui est important, c'est le cadre, le haut cadre dans le groupe. Il y a 8 personnes qui ont participé à l'élection présidentielle de la Guinée ici. Donc, vous voyez, il y a toutes les expériences, il y a toutes les expertises des hommes, des hommes vraiment aguerris qui sont dans le groupe. Donc, vraiment, je crois que c'est une bonne chose. On a bien démarré. Et j'avoue que je crois que vous c'était combien. Et demain, on va faire asseoir définitivement, n'est-ce pas, si vous voulez, immigration de cette coalition ou alliance. Et demain, ici encore, et là, on va dévaler même, n'est-ce pas, les personnes dirigentes, n'est-ce pas, de ce parti. Donc, on va le président, le vice-président, et puis voilà. Donc, demain, vous allez combler, je crois, parce qu'on va être partie des personnes que j'accompagne souvent. Voilà, ça sera demain à 12h ici. Mais je crois que vous savez de comme vous contacter, mais comme il est là, il va vous confirmer ça. M. le Président, vous êtes le chef de file de l'opposition. Au-delà de ça, vous êtes aujourd'hui le premier responsable de cette coalition. Dites-nous pourquoi cette coalition, est-ce que c'est un outil de pression pour vous pour, n'est-ce pas, avoir un regard sur la gouvernance actuelle ou bien c'est justement pour répondre aux besoins de deux personnes invitées de la part au sein de l'opposition pour répondre, n'est-ce pas, à l'invitation du dialogue ? Ou bien, voilà, vous débarrasser de votre carcan de chef de file de l'opposition et devenir président d'une coalition ? Non, mais vous savez que c'est deux entités différentes. Et nous, on veut faire pression, enfin, on ne veut pas monter, je ne sais pas, pression sur quelqu'un. Et bien, c'est vrai que c'est une partie de force, du nombre de partis, des cadres, que les gens sassent que c'est vrai opposant, mais je trouve là-dedans, donc, il n'y a pas de problème. D'ici, le parti politique, avant d'abord d'être seul au fil, donc, si je peux vous donner l'exemple, moi je faisais partie d'une coalition à l'époque, qui est une alliance républicaine, qui était à côté du président de l'IFDG, donc, j'étais membre de cette coalition, donc, et c'était autour du chef de file, à l'époque. Alors, on ne peut pas, c'est un peu difficile qu'on puisse créer un truc, si je peux filer là-dedans, mon parti est là-dedans, c'est difficile qu'on puisse mettre d'autres têtes, donc, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est la fonctionnalité que nos camarades et le parti politique font, vu que, comme c'est un peu filet bien organisé, bien assis, et puis ça travaille, et tout ça, c'est pour mettre la force ensemble, se donner la main, et pour qu'on soit plus efficace sur le terrain, au lieu d'aller dans les rangs dispersés, se donner la main, pour travailler, vraiment, pour le terrain des membres, puis, en termes de peuples, donc, vous voyez, ça n'a rien à voir, le fil, c'est une institution européenne, et, n'est-ce pas, l'eau qui va, c'est, bien sûr, ce parti politique qui nomme le président, qui élue le président de l'Assemblée, le président de la République, et c'est le parti politique, aussi, qui élue l'hémicycle, n'est-ce pas, le député. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas se séparer, et si tu n'as pas de parti politique, tu ne peux pas descendre ce livre.